de cette épreuve dans quelques instants. Et c'est parti pour la Supertaught Golden Trophy édition 2012. Pour l'instant, un bon départ pour Drude Smoone à Bington également. Il est très bien parti et se retrouve à l'extérieur du coursier de l'écurie Gilbert Rousset. Ice Axe a déjà trouvé les barres en troisième position. Quelque peu ardent à l'extérieur, il y a Intercontinental. Ensuite, il y a Lafautier Royal Chalonne, Il Sagatore, Sénor Versatier, Roly Rock se retrouvent en queue du peloton. Déjà deux longueurs et demie d'avance pour Drude Smoone avec Aristide Tannes devant à Bington. À son extérieur se trouve Intercontinental. Un peu ardent, quatrième position suivant sagement, se trouve Ice Axe à son extérieur. Il y a Lafautier. Puis à deux, trois longueurs, nous avons Royal Chalonne. À deux longueurs de Royal Chalonne, Il Sagatore. Et puis ça, nous avons le gris, Sénor Versatier et Marc Néjus en dernière position, Roly Rocks. Alors que les chevaux passent devant nous pour la première fois avec Drude Smoone qui ouvre toujours la voie à Bington. Bien placé en deuxième position intercontinental et troisième à Ice Axe, quatrième. Lafautier est cinquième à l'extérieur. Ensuite, il y a Royal Chalonne, Il Sagatore attend son heure en sept, huitième position. Sénor Versatier et tout juste derrière, on ferme le cortège avec Roly Rocks. Toujours Carice Titane et Drude Smoone en tête. Une longueur et demie d'avance devant à Bington en deuxième position à son extérieur intercontinental. avec Johnny Giroudis en quatrième position à la corde. Nous avons Ice Axe à son extérieur, Lafautier. Puis à deux longueurs, nous avons Royal Chalonne, suit ensuite Il Sagatore. Alors que Roly Rocks a commencé son effort en dernière position. Il se trouve actuellement le gris, Sénor Versatier. Les choses sérieuses vont commencer à 600 mètres du poteau alors que Drude Smoone a toujours deux longueurs d'avance. Regardez Intercontinental qui commence à bouger à l'extérieur de Bington. A l'arrière, Drude Smoone, à l'arrière, Roly Rocks du moins a commencé son effort et y rejoint également avec Lafautier. Ice Axe à déboîter. A l'arrière, Il Sagatore et Sénor Versatier se mettent en action alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne. La finale intercontinental va tour. On est en tête à l'extérieur. Ice Axe à Bington le long du rail avec Intercontinental qui a toujours l'avantage. Ice Axe termine de plus en plus fort. Ice Axe va aller s'imposer. Ice Axe s'impose devant Il Sagatore. Ice Axe remporte le prélude du Médène. Et bien il monte en toute confiance de Gaëtan Foucault. La différence c'est qu'il suit le mieux. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Merci.